Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 20 septembre 1992, les Français approuvaient par référendum la ratification du traité de Maastricht. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le texte prévoyait l'euro ainsi qu'un approfondissement de la construction européenne, la campagne de Maastricht. Elle fut passionnée et jusqu'au bout, son issue fut incertaine. En effet, c'est un modeste oui à 51%. Jusqu'à la veille du scrutin, les sondages donnaient le oui et le non à égalité. Le président de la République, François Mitterrand, prononce un discours de victoire, en quelque sorte, quelques heures plus tard. Nous venons de vivre l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Quelques temps plus tôt, les Danois ont dit non au traité de Maastricht. Les Irlandais, eux, disent oui. La France, par ce choix, renforce, selon François Mitterrand, sa sécurité. Elle consolide la paix dans une région du monde si cruellement déchirée par la guerre. Mais elle démontre aussi et surtout qu'elle est encore et toujours capable d'inspirer l'Europe en mesure désormais d'égaler les plus grandes puissances de la Terre. Et à propos de l'idée d'une monnaie européenne commune, à l'époque, on ne l'appelle pas encore l'euro mais l'écu. Alors deux semaines avant le référendum, un débat télévisé oppose François Mitterrand à Philippe Seguin. Oui, un débat entre le président de la République et un député de l'opposition. Débat organisé dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Certains Français peu convaincus se rallieront à l'idée d'une construction européenne après ce débat. Et pendant des semaines, politiquement, les partisans du oui se sont opposés à ceux du non. Comme le député Philippe De Villiers, par exemple, qui parle en août 92 d'une Europe impuissante en pleine guerre en Yougoslavie. Qu'est-ce que ça veut dire cette Europe qu'on nous vante comme une Europe de la paix ? Alors qu'à deux heures de Grenoble, il y a la guerre et il y a des camps de concentration. Et qu'est-ce que ça veut dire cette Europe impuissante qui nous explique qu'on ne peut rien faire sinon envoyer des ambulances ? Eh bien, c'était un mensonge de chercher à faire courant aux Français qu'avec Maastricht, les choses iraient mieux. Et on découvrira quelques jours après le référendum que les élites étaient en majorité favorables au oui et les classes populaires plutôt ralliées au non. Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cette page d'histoire. Dans un instant sur Europe 1, la météo d'Anissa Haddadi et le journal.